Merci, comité scientifique, de cette invitation. Je suis ravie de m'exprimer devant vous tous. Alors, ce que je vais présenter ici, c'est la vision des sciences sociales. C'est une perspective qui se veut de vulgarisation scientifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails des travaux. Il y a énormément de travaux sur ces questions. Et si je devais un peu résumer l'argument que je défendrais ici, c'est que souvent, on imagine que dans ces affaires de transition, ce qui bloque, c'est le social. Et ce que je voudrais vous montrer, en fait, c'est que ce qui bloque, c'est précisément plutôt les conceptions du social qui sont portées par ces solutions. Et notamment, ce que je montrerai, c'est qu'en réalité, les solutions qui sont prônées sont souvent assez ignorantes des savoirs qu'on a sur le social et qui sont portés par les sciences sociales. Donc, si je reprends le point de départ, d'ailleurs, qui était le point de départ de cette matinée, qui est cette responsabilité des activités humaines dans le réchauffement planétaire, donc responsabilité tout à fait établie et sans discussion, qui invite à penser la solution du côté d'une maîtrise de la croissance des émissions de gaz à effet de serre avec des leviers qui sont ceux de la décarbonation, de l'efficience, de la sobriété en général. Alors, par rapport à cette lecture, l'intérêt des sciences sociales, ça va être à la fois de complexifier cette vision-là, mais aussi peut-être d'être davantage près, plus ou plus près, des enjeux qui sont portés par la question de la transformation de nos sociétés. Donc, cette histoire, en fait, c'est d'abord celle de la trajectoire de nos sociétés, et ça a été bien montré par Jean-Baptiste Fresseau ce matin. Donc, nous avons des sociétés qui ont des trajectoires tout à fait particulières, que je vais résumer à extrêmement grands traits, qui sont le fait que le développement est fondé essentiellement sur l'accumulation de richesse économique, qui sont le recours croissant aux énergies fossiles et aux ressources naturelles, et qui sont des décisions politiques qui ont surinvesti les options technologiques et les options marchandes, et enfin, une régulation qui est fondée sur des arbitrages dans lesquels l'environnement est externalisé, c'est-à-dire transcrit comme une externalité. En d'autres termes, finalement, cette histoire, ce n'est pas tant la question de l'influence des activités humaines avec un système terre, avec l'idée qu'on aurait d'un côté des activités humaines et de l'autre côté un système terre, mais c'est bien plus, en fait, une histoire de la co-construction du social et de la nature, et les propriétés du social et les propriétés de la nature authentées sont le produit de cette trajectoire, de cette évolution. Et donc, c'est absolument indispensable, en fait, de penser les deux dans le même temps. Et de fait, le changement climatique devient, dans cette perspective, un fait absolument, totalement social et politique, et c'est précisément ça qui rend sa résolution, la résolution de cette crise, de cette urgence, particulièrement compliquée. Donc, ces émissions de CO2 ne sont pas des externalités, mais sont consubstantielles des trajectoires des sociétés. Elles ont été produites, elles continuent d'être produites par les sociétés, nos sociétés, telles qu'elles fonctionnent. Et de fait, cette résolution va nécessiter de repenser les organisations sociales, les organisations politiques, repenser la question des arbitrages, et derrière les arbitrages, il y a la question de ce qui compte, de comment on compte ce qui compte. Et de fait, en fait, si on adopte ce point de vue des sciences sociales, c'est très compliqué d'imaginer qu'on peut avoir des solutions qui sont là, sur étagères, comme on le pense un petit peu dans la conception, et qu'on pourrait, comme ça, implémenter dans le social, on en a plutôt, en fait, à partir des sciences sociales, un point de vue qui nous invite, au contraire, à considérer que les solutions ne sont pas complètement là, et c'est bien ça qui rend l'affaire compliquée, que ces solutions, il va falloir les expérimenter, il va falloir les considérer, les tester sous de multiples aspects. Donc, je vais passer en revue trois solutions, qui sont les solutions qui sont ordinairement considérées lorsqu'on parle de cette question de la lutte contre le changement climatique. En général, on vous dit, voilà, les solutions vont être technologiques. Donc, on sait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a compris qu'elles ne seraient pas complètement technologiques, et donc, un autre cadre s'est imposé en disant, oui, elles seront technologiques, mais elles seront surtout, finalement, du côté des changements de comportement. Ça sera les solutions. Et puis, il y a un nouveau cadre qui est en train actuellement de s'imposer, qui est, ben non, les solutions, en fait, il va falloir inventer de nouveaux imaginaires et de nouveaux récits. Les solutions, en fait, elles sont plus directement dans la transformation de nos sociétés et dans la transformation du rapport de nos sociétés à la nature. C'est un petit peu plus compliqué que les trois autres perspectives. Je vais revenir, donc, sur ces trois perspectives. Les technologies, d'abord. Donc, les technologies vont nous permettre de décarboner. Certes, il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet-là. Mon propos n'est pas technophobe. Mais pourquoi c'est compliqué de le penser comme ça ? Parce que ce que nous disent les sciences sociales, et depuis bien longtemps, je viens à l'origine de la sociologie des sciences, plutôt maintenant en sociologie économique, c'est que les technologies contiennent du social. Et ça, c'est complètement négligé dans ces visions extrêmement technophiles. Donc, en fait, les technologies ne sont pas des briques qu'on met comme ça dans la société. Les technologies, elles sont au milieu de séries d'interdépendances qui sont sociales, qui sont techniques, qui sont politiques, qui sont extrêmement complexes. Par exemple, cette idée de décarbonation, elle est toujours assez surprenante du point de vue des sciences sociales. C'est comme si on pouvait retirer les fossiles, le carbone, et puis on garde tout le reste. C'est pour ça que j'ai mis fossiles plus hypermobilité, parce qu'en fait, nos organisations socio-économiques ont façonné un rapport à la nature très particulier qui permet d'avoir accès à ces énergies fossiles, et ont façonné dans le même temps, avec un rythme différent, cette hypermobilité que nous connaissons aujourd'hui. Donc, imaginer décarboner et garder l'hypermobilité, c'est absolument, totalement incongru et tout à fait impossible. L'une et l'autre sont consubstantielles. Deuxième aspect, ces technologies ne sont pas neutres. Elles reflètent des intérêts, des valeurs, des rapports de force. Elles sont prises dans des systèmes politiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, les énergies ne se substituent pas, comme l'expliquait Jean-Baptiste, parce qu'il y a des tas de gens qui vont aussi défendre ces énergies. Troisième aspect, elles incorporent des scripts. Les technologies incorporent ce qu'on appelle des scripts, c'est-à-dire des hypothèses sur le social, des hypothèses sur la manière dont ces technologies vont être fabriquées, financées, déployées, utilisées. Et tout système énergétique, en fait, contient des technologies qui ont ces hypothèses. Et ça, ça permet de pointer cette notion d'acceptabilité sociale qui nous fait souvent dresser les cheveux sur la tête, qu'on aime très peu, en fait. Parce que qu'est-ce que c'est que l'acceptabilité sociale ? C'est tout simplement une technologie ou d'ailleurs un instrument économique, ça marche aussi, un instrument fiscal, par exemple, qui est chargé d'hypothèses sur le social, mais de manière probablement un peu naïve, sans y avoir pensé de la sorte, et qui, confronté au social, ne fonctionne plus. C'est, par exemple, quand on fait l'hypothèse que ce qui motive les gens pour choisir leur mode de mobilité, eh bien, c'est un calcul coût-bénéfice, eh bien, on se retrouve avec des gens avec des gilets jaunes sur les ronds-points et on retrouve massivement les gens qui sont extrêmement dépendants et qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture. Deuxième type de solution, les comportements. Alors ça, c'est cette idée de que nos modes de vie sont très émetteurs, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste. Et donc, on glisse des modes de vie à des comportements. Nos modes de vie seraient des séries de comportements et des séries de choix. Ce que nous disent là aussi les sciences sociales, c'est que les modes de vie, en fait, ne sont pas des comportements, ce sont des agencements sociaux-techniques. C'est-à-dire, il y a du social et il y a de la technique. Nos modes de vie sont des pratiques sociales qui sont encastrées dans des organisations sociales, des organisations techniques, des organisations économiques, des infrastructures, donc des choses assez lourdes et qui sont très inertielles, qui se sont forgées sur des trajectoires longues avec des formes de dépendance de sentier qui va faire que chaque décision à T plus 1 dépend de la décision qui a été prise à T, qui sont devenues extrêmement légitimes et qui vont forger des standards de vie. Et ça, c'est extrêmement compliqué à bouger beaucoup plus que des comportements. Par exemple, la consommation de viande, oui, tout à fait, on peut considérer que ce sont des gens qui choisissent ou pas de manger de la viande. Mais il est beaucoup plus raisonnable de considérer que la consommation de viande, aujourd'hui, est le produit d'une trajectoire assez longue dans laquelle il faut ajouter la question de l'augmentation, par exemple, des rendements, du travail sur les races animales, de la baisse des coûts de production, des effets statutaires qu'il y a sur tel type de consommation alimentaire. Avant, la consommation de viande était plutôt un marqueur des catégories supérieures. Maintenant, elle est devenue un marqueur des catégories populaires économiquement installées. Donc, il y a toute une série, en fait, de transformations. Il faut aussi, bien sûr, ajouter le rôle, justement, de la transformation, de la distribution, des politiques de prix, etc. Et c'est ça, en fait, qui forge, aujourd'hui, la consommation de viande, bien plus que l'idée qu'on va demander aux gens de choisir entre de la viande ou pas de la viande. Et c'est ça aussi qu'il faut défaire, en fait, pour changer ces consommations. Je peux faire le même exercice sur la mobilité automobile, qui est aujourd'hui le produit de trajectoires longues, avec un aménagement du territoire, une disposition infrastructurelle assez particulière, des prix du foncier, des marchés du foncier, etc., des politiques industrielles avec nos champions nationaux dans les années 80, etc., etc. Donc, les modes de vie sont ultra-dépendants de ces organisations collectives et se manifestent par de très fortes inégalités d'accès. Toutes les options ne sont pas accessibles à tous. C'est bien ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Et la façon dont on se nourrit, se déplace, se loge, est très largement le produit de ces organisations collectives. Troisième perspective, les nouveaux imaginaires, les nouveaux récits. Donc là, c'est la nouvelle Eldorado qui semble s'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'on a l'idée qu'on a eu un récit consumériste qui s'est imposé à nous, je ne sais pas par quel miracle, et qu'il faudrait changer ce récit par un autre récit, probablement celui de la sobriété. Là aussi, ce que nous disent les sciences sociales, c'est que le consumérisme n'est pas un récit. Il est extrêmement institutionnalisé et il repose sur des rapports de pouvoir, des structures de pouvoir. C'est la résultante, là aussi, d'un processus de long terme qui est extrêmement fondé sur des politiques publiques, sur des instruments macroéconomiques, sur des modes de pilotage de la décision économique. Donc il faut, pour parler consumérisme, rentrer dans le détail du rôle des indicateurs de richesse, des politiques d'accroissement de productivité, des économies d'échelle et l'hyperconsommation, finalement, c'est ce qu'il a fallu organiser pour que cette surproduction, en fait, qui est devenue la norme, en fait, ces volumes de production très élevés, puissent produire de la rente, du profit, de la maximisation de l'utilité. Donc on a aussi, pour cela, des politiques publiques. On peut penser aux politiques de relance, on peut penser aux politiques de prime à la casse, d'accession à la propriété qui ont aussi encouragé cette vision-là. Et au fond, ce consumérisme, il a fondé un contrat social, alors peut-être pas pour le meilleur, on se rend compte, autour de croissance, pleine emploi, stabilité économique, bien-être individuel, l'ensemble de ces promesses n'ayant bien sûr pas complètement été remplies. Et on a une mise en conformité, en fait, du social dans ce cadre-là. Et c'est ça qui est tout à fait complexe, là aussi, à changer. Ça produit des pratiques du quotidien dans lesquelles cette accumulation matérielle est ultra-valorisée et ça renforce en retour les institutions qui tiennent ce consumérisme. Donc on est très, très loin d'un imaginaire, on est très loin de récits. On a des politiques publiques, on a des politiques d'entreprise et on a des pratiques sociales. Ce consumérisme, voilà, il produit des bénéfices et des coûts qui sont très inégalement partagés, des inégalités très fortes, entre le nord et le sud, mais aussi dans chacun de ces pays. Et au fond, la difficulté aujourd'hui, c'est que les porte-parole des bénéfices sont bien plus puissants que ceux qui en évoquent les coûts. Ce qui fait que finalement, le statu quo que l'on observe aujourd'hui, il vient de là, en fait, il vient de la façon dont on défend des modèles et finalement, assez peu de cette idée qu'on a un social qui résiste ou qu'on a des gens qui n'auraient pas bien compris de quoi il s'agit autour de ce changement climatique. On a bien davantage, en fait, une structuration de nos sociétés autour de verrouillages extrêmement puissants et complexes à défaire. Et c'est particulièrement nécessaire et indispensable de le prendre en compte. Sinon, on perd son temps et je crois qu'on perd déjà notre temps depuis de nombreuses années à imaginer que ça va se jouer sur des petites solutions que l'on implantera ici ou là. D'une certaine manière, en forçant le discours, je dirais qu'à ne pas prendre la mesure de ces dimensions sociales, on prend le risque fort de l'inaction. Et donc, pour terminer, ça nécessite de penser le changement social. Alors, c'est compliqué pour une sociologue parce que ma discipline n'est pas prescriptive. Donc, la sociologie n'est pas en mesure de dire ce qu'on doit faire. Donc, c'est un exercice que l'ont fait les sociologues quand on se retrouve à exposer en fait la nécessité de prendre en compte le social. On se dit, alors, et comment on s'en sort ? Peut-être qu'il y a déjà toute une compréhension à mettre en place de la recherche, tout simplement. Nous ne sommes pas une communauté suffisamment nombreuse pour nous saisir de ces enjeux et c'est un véritable problème aujourd'hui. Il faut donc produire de la recherche, travailler, identifier les verrous de la société du carbone, pointer les interdépendances, le rôle justement de ces articulations entre des modèles d'affaires, des instruments macroéconomiques, comprendre les conditions sociales qui structurent les pratiques au lieu de tomber à bras raccourcis sur les gens en disant faites-ci, faites-ça, mais comprendre en fait ce qui anime nos pratiques sociales. On sait déjà énormément de choses en sociologie qu'on pourrait rapatrier. Expérimenter plutôt qu'implanter, c'est-à-dire qu'il va aussi falloir défaire des choses qui existent et là, c'est bien plus compliqué. Il va falloir construire de nouvelles interdépendances. La question des inégalités, pourquoi elle est centrale ? Pas seulement parce que l'action climat, elle a souvent des effets régressifs, mais parce qu'au fond, la société du carbone, elle est fondée sur les inégalités. La société du carbone a besoin des inégalités pour fonctionner. Donc, on a un vrai blocage de ce côté-là et il va bien sûr falloir en passer par ce que j'appelle des formes de mise animaux à niveau plutôt que d'accompagner des mesures qui seraient régressives. La question de la sobriété peut être arrêtée de la prendre sous l'angle de la modération, mais beaucoup plus sous l'angle de qu'est-ce que c'est que distribuer des ressources qui vont devenir rares ? Comment on anime en fait ces principes de distribution ? Et donc, il faut construire le chemin, arrêter simplement de penser qu'au bout, il faudra manger moins de viande, habiter dans du plus petit et rouler moins probablement et prendre moins l'avion. On le sait tout ça. Ce qui est compliqué, c'est plutôt le chemin et le chemin, il est loin d'être anodin parce qu'il y a plein de manières politiques, y compris les plus dramatiques, d'y parvenir. Donc, on a un processus démocratique qui est en jeu. On a des questions également de redéfinition de nos règles, de nos outils. J'insiste souvent beaucoup sur les instruments parce que ce sont aussi beaucoup les instruments qui équipent les décisions, qui équipent les décisions politiques, qui équipent les décisions économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, ces instruments qui ne prennent jamais en compte la nature, qui ne savent pas compter les dommages à la nature, sont aujourd'hui ceux qui nous mènent dans le mur. Voilà. Merci, merci Sophie. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions sur ce que tu as dit n'était pas le métier des sociologues, c'est-à-dire sur les solutions. Et autrement dit, il y a beaucoup de questions sur comment faire. Ça ne t'étonnera pas. Non. Bon. Alors, je vais en reprendre quelques-unes quand même puisqu'il y en a quand même un très grand nombre. Je prendrai l'une parmi tant d'autres. Ne faut-il pas développer le rôle des influenceurs pour créer des nouvelles, des nouveaux imaginaires et les rendre désirables ? Voilà. Alors, j'ai une autre question sur la publicité qui va dans le même sens. Mais bon. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs et des influenceuses ? Je pense que je n'ai pas dû être claire. On ne construit pas des sociétés avec de l'influence et des imaginaires. On la construit aussi avec ça. Mais en fait, nos sociétés se sont construites aussi avec des décisions qui ont produit des choses extrêmement tangibles, matérielles, infrastructurelles, avec des types de décisions publiques, avec des modalités pour armer cette décision à partir de façons de compter. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Et finalement, renvoyer à de l'influence ou de l'imaginaire de la transformation de nos sociétés, c'est oublier toutes ces dimensions extrêmement tangibles. Il y a un exemple que je prends souvent qui est celui de la transformation, de la modernisation agricole de l'après-guerre, en fait, qui procède probablement d'un type de changement qui peut-être qui se rapproche le plus de ce qu'on attend. C'est un peu compliqué de penser, en fait, le futur. Mais on peut l'imaginer de cette façon-là. Et cette modernisation agricole, en fait, elle ne s'est pas du tout faite avec des imaginaires. Elle s'est faite avec des politiques publiques, avec des politiques de recherche. Elle s'est faite avec des investissements industriels. Voilà. On le sait, pas forcément pour le meilleur. On le sait que ça pose plein de problèmes. Mais en tous les cas, on n'a pas réorienté, en fait, les modèles agricoles. Aujourd'hui, il y a un modèle qui est très problématique, mais on ne l'a pas orienté avec de l'influence et de l'imaginaire. Donc ça, c'est vraiment très contemporain à nos sociétés d'imaginer que cette idée d'influence va emmener tout le reste de la société. Ça ne marche pas. L'influence, en fait, ce serait raisonner la société à l'échelle 1. Nos sociétés sont stratifiées. Donc, même si on parle d'influence, ces effets d'influence ne fonctionnent pas à l'échelle de l'ensemble de la société, mais uniquement dans des parties de ce qu'on appelle l'espace social, c'est-à-dire dans certains groupes sociaux plutôt que d'autres. Alors, il y a la question tout à fait parallèle, non pas avec les influenceurs, mais avec les médias. Donc, ta réponse va être équivalente. équivalente, l'influence des médias et la capacité, en s'appuyant sur les médias, de faire évoluer un comportement social. Les médias, en fait, ont un rôle assez important, assez prépondérant. Les médias font partie de ces institutions qui construisent aussi les trajectoires de nos sociétés, qui accordent, par exemple, des formes de légitimité à certaines visions du monde. Par rapport à d'autres, pour illustrer mon propos, je pourrais dire qu'il n'y a encore pas si longtemps, finalement, dans les médias, il y avait une figure qui était celle du doux écolo, un petit peu utopique, un petit peu à côté de la plaque. Ça contribue aussi à produire, en fait, des effets sur ce qui est légitime ou ce qui ne l'est pas. Donc, la présence, en fait, de sujets climat dans les journaux télévisés, le traitement dans l'ensemble, finalement, des médias et je parle plutôt ici des vieux médias, de finalement de ces transformations, des enjeux que ça comporte. Le fait, justement, pendant très longtemps, il y a un collègue Jean-Baptiste Combi qui a travaillé là-dessus et qui a montré que les médias ont longtemps traité la crise climatique sous l'angle de la responsabilité des individus, ce qui fait que c'est complètement passé en fait dans la société et ce qui fait qu'on trouve tout ce discours sur les comportements aujourd'hui qui est assez accepté finalement et en fait, ça procède de ce qu'on appelle un cadrage médiatique et ce cadrage médiatique a eu des vrais effets. Ce n'est pas le seul responsable, enfin, il n'est pas responsable dans cette affaire, mais ce n'est pas le seul élément en fait, mais ce cadrage a des effets évidents. J'ai beaucoup de questions autour du côté international ou national des actions. Autrement dit, j'en prends une un peu plus spécifique. Il y a des comportements sociaux qui peuvent évoluer. Il y a, on va dire comme ça, probablement des pays qui sont plus bon élèves que d'autres. Est-ce que ça, ça peut être utilisé pour, entre guillemets, un bon exemple et que des suiveurs prennent ça comme bon exemple et aillent dans la bonne direction plutôt qu'une sorte de règlement international et mondial où tout le monde se met d'accord sur quelque chose qui va dans le bon sens ? Alors, les pays, tout comme la société, ne sont pas la somme des comportements individuels. Nous avons quelque chose qui s'appelle dans nos sociétés des institutions qui sont des formes de sédimentation du social. Et en fait, les institutions nous font agir. Donc, c'est à ce niveau-là en fait que la transformation doit opérer, pas du tout au niveau des individus. Donc, de ce point de vue-là, c'est difficile d'imaginer qu'il y ait des pays en fait qui soient du point de vue des comportements plus dans les clous que d'autres. La question qui se pose derrière le national et l'international, c'est finalement à partir de quelle échelle des décisions vont pouvoir en fait être peut-être plus contraignantes que d'autres. Dans un contexte en effet de globalisation des échanges, on imagine assez mal et c'est une façon dont les gouvernements nationaux se défausse régulièrement aussi sur ces aspects. On a du mal à imaginer effectivement comment un pays pourrait re-réguler toute une série de choses de manière isolée. On a quand même des échelles, on a une échelle qui est l'Europe qui est quand même loin d'être inintéressante pour en fait imaginer là aussi qu'on redéfinisse un certain nombre de règles. Je parle beaucoup des règles et des instruments parce que c'est vraiment par là que ce changement opérera et pas du tout en fait par cette somme de comportement qui ne s'agrège jamais en fait. Merci beaucoup Sophie. Françoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.